et bien salut tout le monde c'est Owo, on est à la compagnie de Owo tout court bonjour à tous encore une fois je change pas d'entrée du coup tu es en train de bouffer des gâteaux comme un gros toi bah j'ai apporté des gâteaux, j'avais faim du coup aujourd'hui on va faire un tuto sur le magasin diamant c'est un petit braquage sur payday assez facile bon ça va être un peu dur quand ce sera votre première fois mais écoutez bien le tuto donc aujourd'hui sera un peu plus Khan qui parlera dans ce tuto du coup je lui laisse la parole très bien bon merci merci mon partenaire donc on va commencer directement quand on lance la mission on va partir du principe que c'est votre premier braquage donc vous n'avez pas d'argent donc on va pas prendre des assets expert driver donc as du volant ça ne sert donc moi à rien et les bodybags aussi vont servir à rien parce que en premier vous allez voir directement on met le masque là vous allez voir mon collègue au haut qui va se diriger vers la roulelle moi ce que je vais faire c'est que je foncez aux extrémités de la map et tuer les civils voilà je fonce comme ça je tue tous les civils extérieurs bon là il ya la porte de la salle de la sécurité qui va projeter et là ce que je suis en train de faire donc c'est d'éliminer tous les civils un à un c'est que dans toutes les maps de payday vous avez généralement beaucoup de civils qui spawnent en fait aux extrémités aux extrémités aux extrémités donc hors map il ya des murs invisibles qui vous bloquent et là ce qu'on vient de ce que je viens de faire ça va avoir pour effet je te laisse t'accrocher vas-y élimine le bon je vais attendre les chemins après ça va être pour effet qu'aucun civile va passer dans la rue elle sera tranquille là la map extérieure est safe donc on sera tranquille pour nettoyer l'intérieur donc à savoir les gardes et les civils voilà je te laisse continuer pour ce qui est la caméra par exemple alors une fois que vous avez tué le garde juste ici vous pouvez regarder les caméras pour aider votre coéquipier si vous êtes tout seul ben vous le faites tout seul du coup vous regardez où sont les gardes et essayez de repérer la manageuse c'est juste une femme en costard cravate avec ben voilà costard cravate il me semble c'est ça tu peux plus nous confirme elle est en costume quoi et ça se voit c'est la seule civile mobile de la map c'est la seule civile voilà du coup voilà une fois que vous avez ça vous pouvez rejoindre votre coéquipier ou aller vers ici alors si vous y étiez tout seul normalement vous pourrez tuer tous les civils qui sont ici voyez il y a 100 millions de cadavres n'oubliez pas celles qui traversent le trottoir juste ici voilà alors maintenant ensuite que vous aurez fait ça vous pourrez monter juste ici à l'étage alors essayez de ne pas vous mettre aux fenêtres ou à côté d'escalier pour ne pas éveiller les soupçons maintenant la chose que vous allez faire c'est soit attendre que tous les gardes arrivent et les tuer un par un alors faites attention de ne pas dépasser le nombre de weepers qui est de 4 sinon juste bah c'est la fin mais bon normalement il y aura aucun problème voilà donc là attends j'explique ou pas ça c'est ce petit boîtier il peut spawner aléatoirement dans la map donc ce sera principalement les pièces du magasin vous devez choper la kickcard de la manageuse et tout simplement passer la kickcard dedans donc ça va pour effet de désactiver l'alarme qui est sur les petites vitrines où il y a les bijoux donc si vous ne désactivez pas l'alarme bah enfin si vous ne désactivez pas l'alarme quand vous allez prendre les bijoux bah ça va sonner et vous pourrez recommencer le blocage alors ici vous avez un petit coffre fort de temps en temps vous pourrez juste mettre votre petite perceuse comme ça comme ça ah non non éviter de éviter de placer une de rime comme ça bon là je sais pas sur l'instant repéré moi je les passe tout le temps à la fin des bruits après vous voyez on joue de différentes manières tous les deux mais voilà putain c'est bon alors bon là on a fait une opération se passe à la périlleuse mais faites pas ça hein ben ça a été désactivé non 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 ça a pas été désactivé on a pas la kickcard je sais pas si tu vas être désactivé mais si tu vas être désactivé mais je crois que je suis pas sûr attends on va voir on va voir on va voir on va voir bon ne faites pas ce qu'on vient de faire parce que non des pros voilà bon je laisse mon pote attacher tous les civils faites gaffe ah bon d'accord bon je voulais après normalement je devrais attacher tous les civils dans la pièce hop après j'aurais besoin de ta caméra après quand on aura contrôlé tout le monde pour expliquer les différents événements qu'on peut avoir la salle des caméras la position des civils etc vous êtes bien oui attends d'abord je fais un petit truc aussi dès que vous avez tout fini genre que tous les civils sont contrôlés vous avez passé la pierre c'est juste ici vous avez d'activer l'alarme avant de prendre les bijoux pour aller juste là bon pour lui hop tu dégage vous pouvez casser le truc ici vous tuez le concessionnaire je veux le faire et vous mettez une perce juste ici c'est ce que vous pouvez faire s'il vous reste des cme c'est prendre les ATM juste ici ça vous fera gagner un petit bonus voilà donc maintenant dès que vous avez fait tout ça vous pouvez commencer à récupérer des joues alors qu'à si bien toutes les vidres ici c'est important il faut commencer voilà donc il faut commencer les bijoux nous on va pas le faire tout de suite parce qu'il nous reste quelque chose encore à vous expliquer je te laisse la parole mon coéquipier très bien donc là vous voyez le boîtier donc nous avons désactué l'alarme à l'aide de la picarde il peut apparaître ici donc celui-là c'est le pierre spawn donc au moment quand vous aurez contrôlé tous les gardes qu'il n'y aura plus d'ennemi mobile vous foncez directement hop vous appuyez sur la touche d'action vous actuelle l'alarme et vous contrôlez comme ça c'est fait il n'y a plus de risque il peut également spawn ici là c'est plus complexe parce que il y a les vitrilles ici donc là je vous conseille de le faire à la fin donc c'est pour ça que la plupart des missions sont plus faciles à deux bon là on a juste spawn là des meilleurs spawn donc le spawn on est un peu à couvert il n'y a pas de risque oh putain les persons ça va être insupportable et le dernier spawn donc le spawn un peu relou parce qu'il faut faire là c'est ce spawn là c'est un bon spawn aussi comme ça c'est là dans la salle de sécurité donc c'est au total de 4 spots ensuite pour le coffre avec la perceuse il peut y avoir un spot juste ici le spot qu'on a eu ou alors il peut être dans la salle de sécurité et le spot pour le magasin de véhicules donc de voitures c'est tout le temps le même spot voilà c'est le coffre fixe il me semble que c'est tout ah ok aussi il peut y avoir un civil ici qui est en train de qui a la télé M ou alors le civil peut être ici en train de fumer sa clope donc à ce moment là vous l'évitez et vous foncez dans les ruelles comme j'ai fait ou alors il peut ne pas être là comme on a eu ou alors il peut y avoir un mec ici qui regarde là à la vitre ou alors il peut être dans l'arrêt de bus ou alors les deux peuvent être là et aussi le gars donc le mec qui travaillait juste ici il est tout en là donc donc aussi n'hésitez pas n'hésitez pas à ramasser les coliques vous voyez et aussi petite précision nous nous sommes en peine de mort c'est à dire que peut-être vous vous ont des civils en moins des coffres en moins ou des choses comme ça voyez bon après je connais pas très bien cette main que j'ai jamais fait or je l'ai pas fait en normal vous voyez donc un petit rappel aussi pour pouvoir faire les braquages en peine de mort il faut être niveau 80 sinon vous les ferez en chaotique vous gagnez moins d'argent et moins d'xp voilà du coup on va vous mettre un petit accéléré on va récupérer tous les sacs et on va tous les mettre dans le van à tout de suite c'est parti 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 donc rough du coup on a fini de tout mettre les trucs dans le van bon on va vous expliquer 2-3 petites choses mon coéquipier va tout vous expliquer avant qu'on puisse rentrer dans le van et sortir du braquage donc premièrement cette porte là on a eu de la chance on a eu la config la porte est là il n'y a pas de caméra et donc c'est la plus facile s'il y a une caméra donc on part du principe que vous n'avez pas à peu près toutes les compétences s'il y a la porte mais qu'il y a la caméra vous restart enfin pour restart parce que vous n'aurez pas le temps de crocheter sans que la caméra vous détecte à part si vous avez la compétence pour crocheter mais je doute que vous ne l'avez voilà enfin ça ou alors si la porte n'est pas là et ben vous ne pouvez pas atteindre cette porte parce que cette porte attendez je vais l'ouvrir cette porte mène directement au magasin voilà donc elle est impossible d'accès sans que vous devez contrôler la map et vous avez vu il y a une caméra qui regarde ici et de toute façon les caméras auront le temps de repérer tout ce qui se passe vous n'aurez pas le temps vous pouvez essayer en plaçant des cme mais tout seul c'est impossible il y a trop de réactions en chaîne et la map va échouer donc maintenant on va passer au coffre donc vous avez montré les emplacements on fait tout dans le désordre c'est incroyable donc là on a tu l'as ramassé non ? ou alors il y a rien ? ouais ouais je l'ai ramassé je l'ai ramassé ok il y a ramassé il peut y avoir soit un petit truc à ramasser donc on s'en fout soit il peut y avoir un sac d'argent bon là t'as du le ramasser aussi là il y avait un sac d'argent soit il y avait un sac d'argent il y avait un sac d'argent ? ok ben voilà donc d'où l'importance de projeter ces petits coffres ça permet d'avoir un petit sac d'argent c'est du bonus ou alors vous avez des petits trucs à ramasser voilà la mission a terminé voilà vous pouvez retourner dans le van voilà on l'a fait en 11 minutes sinon on l'a fait en 11 minutes sinon on l'a fait en 11 minutes après on vous a tout fait lentement pour bien vous expliquer bon c'était un peu dans le désordre mais comme ça vous avez bien expliqué si vous avez besoin de ne l'hésitez pas à mettre un petit commentaire voilà donc ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui j'espère qu'elle vous serez plus, on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao-Ciao bon un petit skin allez à plus